Nous sommes arrivés donc pour le vendredi 6 et il nous restait les quatre derniers alim de Vav Amoudbet. Alors on a vu hier il y avait une mahlouquette entre deux versions ce que pense Benbetterah quand il a dit si quelqu'un il a fait l'achmisa Bepesoul il peut la remettre alors on a dit il y a la première version dit à condition qu'il n'a pas mis ça dans le keli parce qu'ici il y a marqué Qidesh voilà et il y a une autre version qui dit non Rabbi Benbetterah il dit même si on la met dans le keli on peut aussi la remettre c'était donc les deux versions c'est pour ça que maintenant on mettrai ces deux tanaïms qu'on a vu que c'est eux ils ont dit que le quand Benbetterah il a dit il a le droit de remettre pour faire une autre missa seulement quand il n'a pas mis dans le keli alors il dit qu'est ce qu'il pense à Netanay si tu penses que l'achmisa qui a été faite par un passoul c'est quand même un service dans ces cas là même s'il n'a pas mis dans un ordre vu que le service il a été fait par un passoul donc de toute façon il est passoul donc qu'il est mis dans le keli ou pas de toute façon donc c'est psu là et ça ne change rien qu'on la met dans le keli ou pas et si tu me dis que maintenant on compte le passoul il a fait l'achmisa ça ne s'appelle pas un keli dans ces cas là et quand il a mis dans le keli qu'est ce que ça change si l'achmisa ce n'est pas un service donc c'est rien qu'il la met dans le keli ou qu'il la met pas ben il peut la remettre dans le temps et refaire la donc il a mis ça de nouveau alors à l'achmisa c'est un service donc si c'est un passoul que le fait c'est nul c'est pas bon mais elle ne se termine que quand on la met parce que rappelez-vous on a dit quand on a la minha elle est dans un cliché il vient le confine l'achmisa après l'achmisa il la met dans un autre keli et après on l'amène ça au mesbère et on le brûle sur le mesbère alors c'est pour ça il dit la terminaison de l'achmisa se fait quand on l'a posé dans le deuxième keli alors on m'a dit si tu me dis comme ça même s'il n'a pas quand il a fait l'achmisa il n'a pas mis dans ce deuxième keli selon donc tu me dis que c'est une avoda dans ces cas-là même s'il n'a pas été mis Kadesh c'est-à-dire le deuxième keli donc on l'a pas mis encore là-bas on ne peut plus la remettre dans le tas pourquoi ? je viens de dire justement la minha elle est dans un keli le kohen il fait l'achmisa avec les trois doigts il ne va pas avec la main comme ça le mesbère après ça il l'a mis dans un keli il met le keli dans le mesbère c'est ça le deuxième keli c'est pour ça je dis que si tu me dis que l'achmisa c'est un avoda même s'il n'a mis pas dans un keli qu'est-ce qu'il va le faire ? il va la remettre dans le tas alors le keli m'a dit ah là là, comment est-ce que tu me dis que tu fais le sol ? mais de toute façon le keli dans lequel se trouve minha c'est aussi un keli charrette et donc si c'est un passoul qui la remet là-bas dans tous les cas les passouls c'est pour ça c'est pour ça qu'il vient de les autres on déduit une chose c'est à dire que le keli charrette c'est à dire que le keli charrette le kelt midachin ne peut sanctifier une chose que si consciemment on voudrait que ça soit comme ça donc c'est pour ça que celui-là quand il a remet la Khmisa dans le tas il n'avait pas l'intention que le Klesharete ait Mekhadesh donc c'est pas ça, c'est pas un problème, il peut remettre en otage et refaire un akhmisa de nouveau alors l'agman dit, ça veut dire que quand tu as dit nous le Klesharete ne sanctifie que quand on a l'intention que ce soit comme ça il dit pourtant, il a posé cette question à Rabbi Han il lui a dit, Klesharete est-ce que un Klesharete, quand quelqu'un de Pasoul il fait, par exemple comme ici chez nous, d'accord un Pasoul il met quelque chose, donc les Klesharete est-ce que le Klesharete, comme il est Mekhadesh est-ce qu'on peut offrir ça aux Mekhadesh alors que c'est un Pasoul qu'il a fait mais Amali lui a dit non, il me ka deshin donc tu vois bien que, c'est pas même midaat il me ka deshin, puisqu'il est Pasoul ça marche pas alors Amali, non, il a répondu non, c'est pas comme ça qu'il voulait il me ka deshin, il me ka deshin Mais il n'est pas sauté. Tu as raison. Quand on veut mettre quelque chose dans un récipient qui est klesharet, s'il n'est pas sauté, il ne peut pas être klesharet pour l'offreur bisbère, parce qu'il n'est pas sauté de toute façon. Par contre, le klesharet a la force d'admikadèche la chose et donc qu'elle devient pas sauté. Parce que si tu dis qu'elle n'est pas klesharet, il n'y a même pas de klesharet dans la minha. Mais non, il te dit que le klesharet a la force de donner la klesharet à la chose, donc à la minha ici dans l'occurrence, mais pour la rendre pas sauté, parce que c'est un pas sauté qui a fait l'armé sauté. Ça c'est donc une possibilité de réponse qu'on a répondu depuis hier. Maintenant, Ravarman Amman, Ravarman Amman, il dit, il y a, pourquoi on est, le, c'est-à-dire quand on remet, parce que nous on a dit, mais quand tu remets dans le keli, si c'est le pas sauté, parce que le pas sauté, il a fait l'akmisa, après il a remet dans le keli, mais quand il a remet dans le keli, ben c'est déjà pas sauté, d'accord, il lui dit non. Ravarman Amman, il dit, non, ici, j'ai à zéro le visak doucha au meqames, il dit, en fait, ici, la minha, elle était dans laquelle elle est, mais bonbante, la farine, elle est bonbante, et quand lui, il l'a mis, il l'a mis au-dessus, alors nous, on sait qu'il n'y a que l'intérieur du récipient qui ne sanctifie pas tout ce qu'il y a au-dessus. Alors l'akmisa dit, mais attends, et comment tu l'as fait, s'il a fait l'akmisa au début, s'il a pris l'akmisa en haut, c'est vrai, c'est pas valable non plus, parce que c'est pas kadosh, il faut que je sois à l'intérieur, alors qu'est-ce que tu racontes ? Et là, il dit non. Et là, il a remis l'akmisa, lui, il a fait l'akmisa dans un récipient qui est ara, rempli ara, donc tout est kadosh. Et, comme c'est ara, quand tu prends un petit peu, tu fais un cran, et donc, ce que tu as prélevé, c'est de l'intérieur du keli, donc c'est kadosh, il n'y a pas trop l'un. Seulement, quand il est venu remettre, il ne l'a pas remis dans le trou, il l'a mis à côté, et donc ça fait une bulle, une bombe, enfin une petite bosse, au-dessus du keli, qui n'est pas kadosh. Alors, il dit, quand il l'a remis dans lequel il l'a remis là-bas, il dit non, mais qui l'a remis dans lequel il l'a remis là-bas, il dit non. Ça veut dire que même si après, quand on a ici rempli Arafat, après on a fait Arafat, il y a un creux. Même si tu le mets ici, après il va s'affaisser avec le poids, il va être en train de dire, ça ne fait rien. Mais comme lui il l'a mis au début, il l'a mis en haut. Après c'est comme si un singe qui l'a reposé est venu, parce qu'il s'est fait tout seul, ça ne compte pas. Pourquoi tu ne donnes pas une réponse plus simple ? Tu n'as qu'à dire que quand on a fait l'armée ça, après il a remis dans un kele qui était posé au sol. Et donc un kele qui est posé au sol, sous-entendu, ça ne marche pas. Alors on m'a dit, pourquoi tu n'as pas donné cette réponse ? Et là je m'a dit, on est obligé de dire que cette hypothèse n'est pas valable, parce que même quand il est posé au sol, c'est comme Arafat. Alors on m'a dit, quand on a regardé les variables ? Là il dit, tu touches à une problématique, c'est quoi ? Et justement, les variables, on a posé une question. Rabbi Avimi, il a étudié les messages chez Rab Hasda. D'accord ? Donc, l'agma, juste avant de continuer, elle nous pose une question. Elle dit, comment va Avimi par Avimi ? Comment tu dis qu'Arafat, il a étudié chez Rab Hasda ? Pourtant, nous on a vu, vers Amal Abhazat, qu'il fait ta vie, bal'imé Avimi, à l'âge de Hashmata. Il dit, pourtant Rab Hasda lui, il a dit, moi-même j'ai reçu beaucoup de coups chez Avimi, sur cette notion. Ça veut dire qu'Avimi, c'était son maître. Et là tu me dis qu'Avimi, il est allé chez son élève, et tu dis, c'est pas possible. Et il dit, sur quoi ? Il a reçu des coups, il dit, sur ça. Là-bas, on parlait que, quand on veut vendre des biens à des héritiers, donc pour aller, soit leur donner à manger ou autre chose. Alors là-bas, il y a une bretta qui dit, 30 jours, on déclare, parce que pour vendre plus cher, on fait la vente aux enchères, pour faire bénéficier les orphelins. Alors, il dit, on fait 30 jours, on déclare. Il y a une autre bretta qui dit, 60 jours. Alors comment, une fois 30, une fois 60 ? Il dit, non, 30 c'est consécutif. Dimanche, 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 vendredi. Pendant un mois. 60, c'est lundi, jeudi, sur deux mois. Donc, c'est à peu près les mêmes choses. Voilà. Et donc, il dit, c'est ça où Rav Hasda, il a dit, j'ai reçu beaucoup de coups sur ça. Maintenant, quoi qu'il en soit, la question, elle dit, comment tu as dit qu'Avimi, il a été du cher Rav Hasda ? Le Rav Hasda lui-même, c'est son élève. Le mâle répond. Il dit, Avimi en vérité, il a oublié Rav Hasda. Il est allé chez son élève Rav Hasda pour la lui rappeler. Et ça arrive. Alors, l'Avimi a dit, mais pourquoi ? Il est allé chez lui. Pourquoi il est allé chez lui ? Le maître, il ne veut pas chez l'élève. Normalement, il aurait dû demander à son élève de venir le voir. Il dit, non. Ça va, l'Avimi, il a pensé. Et quand je me déplace moi-même, alors j'ai plus d'aide que je puisse comprendre et reprendre vite. Alors, finalement, l'Avimi a dit, pas grave Rav Hasda. Et Amal, qu'est-ce que ça tombe-ci ? Rav Nahman, il a rencontré Avimi. Il lui a dit, justement, comment on fait l'Akmissa ? Il lui a dit, Amal, il y avait un seau par terre. Il lui a dit, voilà, comme ça, il y a les charrettes, il y a la farine dedans, on fait l'Akmissa dessus. Par terre. Amal, il lui a dit, comme si on fait l'Akmissa, il lui a dit, quoi ? On fait l'Akmissa dans un quai qui est posé au sol. Amal, il lui a dit, mais Amal, quoi ? Non, il lui a dit, le coin, il le soulève, et après, on fait l'Akmissa. Après, il lui a posé une deuxième question. Il lui a dit, qu'est-ce que ça ? Quand il y a la porte Minha, de chez lui, à la maison, on la met dans un quai, il s'arrête. Comment on la transvite ? Amal est, il lui a dit, il lui a dit, notre l'Akmissa, il la met dans un quai qui est posé au sol. La même chose. Alors, il lui a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On pose sur un quai qui est posé sur le sol. Amal, il lui a dit, il lui a dit, c'est un quai qui le fait, qui le soulève et après, on pose. Amal, alors, Rav Rahman, il lui a dit, si c'est comme ça. Il faut trois qu'on imme. Un quai qui tient le premier quai pour poser dessus. Un quai qui fait l'Akmissa et un autre quai qui tient le quai pour mettre l'Akmissa dedans. Alors, il lui a dit, qu'il y a ton problème. Il lui a dit, qu'il y a ton problème. Il lui a dit, qu'il y a 13 qu'on imme qui interviennent. Ici, parce qu'il y a trois qu'on imme, c'est un problème. C'est pas un problème. Alors, il lui a dit, il vient, Rav Rahman, il lui pose l'objectif. Il dit, pourtant, l'Akmissa a dit, voici la règle. Celui qui fait l'Akmissa, après, il lui a dit, après, il lui a dit, il transporte, et après martyre, donc, il met sur le musbère. L'Akmissa, l'Akmissa, etc. Il dit, pourtant, là-bas, il y a pas marqué, il y a comme quoi un Kohen qui soulève lequel. C'est pas marqué. Donc, ça n'existe pas, ça. Alors, il lui a dit, non, c'est pas un problème. Pourquoi ? Il dit, parce que là-bas, on est en train de lister les étapes, on n'est pas en train de lister les Kohenims. Donc, on n'a pas parlé du nombre de Kohenims. Qu'est-ce qu'il parle comme ça ? Rav Rahman avec Rav Abimi. Comment il peut dire à Rav que c'est par terre le seau ? Quel est le problème ? C'est pas un kamode. Pourquoi c'est pas un kamode ? Il est en train de lui dire, c'est comme ça. C'est pas un kamode, tu vois. Attends. Alors, Bahoumine, mesdames, justement, on a posé la question à Rav Sheshat, on lui a dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça dans un kilé qui est posé au sol ? Amali, il lui a dit, il lui a répondu, il dit, regarde ce qu'il se passe dans le Rekhal, le jour du Shabbat, quand on fait des échanges de pains dans le Shulhan, les douze pains. Alors, c'est marqué comme ça. Il y a quatre koanims qui rentrent. Pourquoi quatre koanims ? Il y a un koin qui a six étages de pains. L'autre, il a six étages de pains parce qu'il y a douze pains. Après, il y a un autre qui a le bazakh et l'autre bazakh, les deux coupettes d'encens qu'on met sur la table. Donc, ça fait quatre koanims. Après, il dit, Il y a aussi quatre koanims qui les devancent pour qu'eux, justement, ils enlèvent le pain de la semaine dernière et les deux bazakh de la semaine dernière que le pain qu'on va distribuer aux koanims pour les manger le jour du Shabbat et les bazakhim qu'on va mettre sur le mezbère. Donc, il y a aussi quatre koanims qui vont les prendre. Il lui a dit, il n'y a pas marqué qu'il y a un koin qui soulève la table ? Là aussi, les pains sont sur la table. La table, c'est en hauteur. Non, elle est posée au sol. La table, non, mais le compartiment est posée au sol. Oui, mais ça ne fait rien. Mais la table est posée au sol. C'est comme le kelly sur lequel tu mets les choses. Alors, il lui a dit, mais attends, laut a'malat ha't'am sedah vudut nakhat ha't'am sedah vudut nakhat ha't'am sedah vudut nakhat Il dit, qu'est-ce que tu m'as pas dit tout à l'heure qu'en fait, on est pas en temps de nous donner le nombre des koanims mais on donne le nombre, la liste des étapes. Alors là aussi, c'est des étapes. On n'a pas parlé de koanim ici. Alors, il dit, non, tu peux pas dire ça. Mesdames, comment tu peux comparer ? Ha't'am l'anahit l'mina de koanim Ha't'am l'anahit l'mina de koanim Là-bas, c'est vrai, dans les quatre étapes du minhag, quand on a dit, il fait l'akmesah il met dans le kelly, après il transporte après il met son mesbeh, c'est bon, on a listé les étapes. Mais ici, on a parlé de nombre de koanims, quatre koanims et quatre koanims donc tu vas bien en parler de nombre de koanims ici. Et là... Et donc, il met à l'état d'makbet, donc c'est un koan supplémentaire, il fallait le dire. Donc là, on déduit que quoi ? Effectivement, on fait l'akmesah dans lequel il quand il est posé au sol. On n'a pas besoin d'un koan qui soulève. A ma'araba, il vient araba, il dit Pchit ali, c'est évident pour moi Comme on l'a dit, donc maintenant, on vient de montrer qu'on fait l'akmesah dans lequel il est posé au sol comme dans le pas. Ce qu'il dit, comme on l'a dit, maintenant, les bazikhines donc les petites coupelles dans lesquelles ils sont sans on les prend dans la table et la table, elle est posée au sol. Il dit La table, c'est un récipient sur lequel on met les choses. C'est comme un kelly, on met les choses, c'est exactement le même système. Il y a une différence quand même. La table, c'est un récipient. Je mets le par terre, c'est pas pareil ? Le problème, c'est pas le par terre ou pas par terre. Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soutient le kelly ou pas ? Non. La table, c'est qu'un récipient qui reçoit le pain. Le récipient, c'est un récipient. C'est exactement pareil. C'est ce qu'il était en train de lui dire. La table aussi est par terre. Et de la même façon que lorsque tu es comest, lorsque tu prends la poignée avec la main alors que le kelly est par terre, elle est dans la table, tu prends le bazikh, c'est-à-dire la lebonach de la t'martière, alors que le charlin est par terre. C'est tout à fait superposable. Alors, quoi que l'on soit, Rava il a dit comme ça, pour moi c'est évident que quand on fait l'akmissa, à partir de sol, quand on pose un minah, dans le sol aussi. Maintenant la question, il pose la question suivante. Je vous ai dit tout à l'heure que la farine, elle est dans un récipient, clé charrette. Le Kohen, il fait l'akmissa. Après l'akmissa, il faut qu'il la mette dans un kilé pour ensuite l'amener au mizber. Alors il a dit, est-ce que celui-là, c'est ça la question, quand on a mis le kiddush du komes, avec la sanctification de ce komes-akmissa, est-ce qu'il faut que le carrette soit tenu, ou est-ce qu'il faut que le kelly doit être en bas. C'est ce qu'il lui dit. Est-ce qu'on apprend ça du minah ? Comme la minah, elle peut être posée sur le sol, l'akmissa aussi sur le sol, ou bien, on apprend ça du sang. Or le sang, quand on réceptionne le sang de la bête, là, le kelly, il est obligé d'être dans la main du Kohen, il n'est pas par terre le kelly. Alors donc, question, c'est ce que Rava il dit. C'est-à-dire qu'en fait, quand il fait l'akmissa, et après il pose dans un autre kelly ? Dans le kelly ? Non, pas des attaques, non. C'est ce qu'il lui a dit. Et donc c'est la question. Hada al-Pashta, après Rava il a répondu, il a dit, on apprend ça du sang, et donc il faut que le kelly soit tenu par quelqu'un. Et le kelly qui est en bas là, et en quoi il y a un argent ? Ah ça, je ne sais pas, il faut regarder. Alors il m'a dit, il s'étonne, comment tu dis que Rava il a dit, on apprend ça du sang. Pourtant, on a vu comme ça, c'est marqué. Si quelqu'un le connaît, il a fait l'akmissa. Au lieu de le mettre dans un kelly, il a mis une moitié dans un kelly, et une moitié dans un autre kelly. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Rava il a dit, c'est pas bon, c'est pas malable. Rava il a dit, non c'est bon. Alors il m'a dit, tu me dis que Rava il apprend ça du dame, du sang. Alors l'élève, mesdames. Alors Rava lui-même, on sait tous que le sang, si on le met dans deux choses différentes, c'est pas malable. Alors si Rava il a dit, pourquoi alors ici il dit que c'est bon, il fallait dire comme dans le sang, c'est pas malable. Rava il a dit, effectivement, Rava il est revenu, il a redit comme dans l'Aman, effectivement, si on met l'akmissa dans deux kilomètres différentes, c'est comme le sang, c'est pas malable, c'est pas kadosh. Rava il a dit, et qui a dit que le sang, si on le met dans deux coupes différentes, c'est pas bon, c'est pas saoul, qui a dit ? Il dit voilà. On parle ici de la vache rousse, quand on fabrique la vache rousse, donc on brûle la vache rousse, on a les cendres, après on amène le sang de l'eau, et on mélange les deux. Alors il dit, si quelqu'un, il a pris la moitié du volume requis pour une aspersion d'eau, il amène l'objet avec un peu de cendres, dans un kilé, une autre moitié dans un autre kilé. C'est-à-dire qu'on additionne les deux kilés, et on a l'aspersion nécessaire, donc le volume nécessaire pour l'aspersion sur celui qui était de Mehmet. Alors là-bas, il dit comme ça, ça marche pas. Et là-bas, il va y aller, et là-bas, il pose la question, et sur le sang, est-ce que c'est valable ou pas valable ? Est-ce que tu me dis ça, c'est à la khalemushimissinat ? Quand tu es à la khalemushimissinat, tu ne peux pas généraliser à d'autres. C'est que pour la vache rousse, et pas pour les autres. Ou bien, ou bien, pourquoi donc, dans la vache rousse, on a dit, moitié-moitié ça marche pas. Parce qu'il y a marqué, la cendre dans l'eau, il faut donc le volume minimal requi. Alors dans ces cas, la khalemih, ici aussi chez nous, il faut le volume requi dessus, donc on ne peut pas le mettre dans les deux. Il dit de la même façon, dans le sang aussi, c'est pas valable, si on fait moitié-moitié, donc c'est pas valable. C'est ce qu'il a répondu, de là on a démontré ça. Maintenant, il dit, j'ai une bretagne d'ailleurs, qui appuie cela. C'est marqué dans le passage justement, à propos, donc d'un corban, donc d'un corinne, quand il apporte le par, c'est marqué dans la Torah, il dit, quand on dit, il trempe, il trempe le doigt, mais l'homme explique, c'est pas qu'il essuie le doigt dans la chose pour prendre du sang, tremper, c'est tremper, tremper, il faut qu'il y ait du sang. C'est ce qu'il dit, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait, mais il y a déjà dans le sang le volume qu'il faut. Après il a marqué, min adam, il dit, min adam, c'est-à-dire, min adam, c'est-à-dire, il va expliquer cela tout de suite après. Alors il dit, il dit, et la Torah, elle a bien fait, donc elle a écrit, et c'est obligé d'écrire, il a trompé, et c'est obligé aussi d'écrire, dans le sang. Pourquoi? Parce que, si on a marqué, il a trompé seulement, même s'il n'y a pas le chirurg du sang, maintenant, c'est pas grave, après tu ajoutes, ou tu mélanges, c'est pas grave. C'est pour ça, il faut qu'il y ait un volume minimal requis. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, comme on l'a dit, il peut prendre un petit peu de sang du rebord, et là, il dit, non, c'est pas valable, c'est pour ça, il faut qu'il trempe le doigt. Maintenant, il dit, ça veut dire, le sang du sujet, de quoi tu parles ici? ça veut dire que, le Kohen, il doit, quand il trempe, on a dit, il va asperger cette fois, c'est pas qu'il trempe une fois, il asperge, après il reste un peu de sang, il asperge, non, c'est dameyaynan, il faut retromper dans le sang, chaque aspiration, une trompage, non, pas ici, il retrompe dans le sang, il n'asperge, chaque fois il est obligé de tromper, et l'Ammar a dit, mais ça y est, il est dans la Ben Hazar, et ça, ça aide ce qu'il a dit, Rabi Nazar, qu'est-ce qu'il a dit? Shiraim, Shiba, etzma, Pesunim, ce qui reste dans le sang, dans le doigt, c'est pas ça, tu ne peux pas asperger avec, tu es obligé de retromper pour... non, il ne s'essuie pas, quand il fait les 7 aspersions, il ne s'essuie pas, entre deux, il ne trempe pas dans le doigt, pourquoi dans le sang, tu asperges, il dit 7 fois, vous voyez? Alors, Ama, et Ravine, et Ravine, et Ravine, et Ravine, et Ravine, ils ont dit, Ravine, et Ravine, il a dit comme ça, Tania, et Ravine, il a dit, il dit comme ça, le coréen, il était en train d'asperger, et un peu de sang, il a éclaboussé sur son vêtement, rappelez-vous on a vu ça dans ce vahim le sang de Hatad qui éclabousse après il faut laver le vêtement alors il dit comme ça si le sang il a éclaboussé donc lui il a trompé le doigt avant d'asperger il a éclaboussé là t'as honte qui bousse là le vêtement il devient terminé, il faut le laver mais si quand il a asperger après le sang il a agéclé sur son arbre et t'as honte qui bousse qu'est-ce qu'il fait alors avant d'asperger il change la veste après il doit laver le vêtement il fait l'aspergé c'est pas un problème, c'est l'habit qu'après il va changer il n'est pas tamé c'est l'habit c'est l'habit qu'il faut laver l'habit il faut le laver, t'as honte qui bousse vous avez dit quand il trempe avant d'asperger là le vêtement non c'est pas tamé, ça veut dire que le vêtement la Torah il dit qu'il faut le laver il continue après il n'a pas besoin de le laver quand il n'a pas l'aspersion ah oui alors quand on a dit avant l'aspersion et dès qu'il a aspersé ça c'est quand qu'il a aspersé n'est-ce pas qu'il a fini toutes les sept aspers il n'est-ce pas qu'il a fini les sept aspersions et dès qu'il a fini c'est quoi et quand on a dit quand il a fini l'aspersion on déduit que l'aspersion qui reste dans le doigt c'est kasher quand on dit avant d'avoir terminé les sept aspersions et quand il a fini il a fini les sept aspersions non justement si tu me dis quand il a fini les sept aspersions ça veut dire que s'il est au milieu de l'aspersion il y a du sang qui gique et ça a entamé donc ce qui reste dans le doigt c'est kasher parce que nous on a appris que le sang ne peut rendre entamer les vêtements que s'il est apte à être aspergé sur le laver donc s'il n'est pas apte à être aspergé il ne peut pas donc rentamer et si nous on l'a dit ici quand il a fini l'aspersion on pense maintenant dire il a fini les sept aspersions c'est à dire que s'il est entre les aspersions ça peut rentrer tamé donc ce qui reste dans le doigt c'est kasher à être aspergé c'est une question et tant que vous c'est vrai mais attends alors il n'y a aucune différence de toute façon qu'on plaît dans soi il faut changer pourquoi il dit parce que s'il tâche avant il faut quand même qu'il asperge et s'il a fini l'asperger non laver le vêtement après mais non il y a une procédure de laver le vêtement c'est tout c'est pas comme laver tu la mets c'est à dire que si il est à la fin de cette aspersion pour l'instant c'est ce qu'on déduit et l'agman a dit non l'agman a dit là il dit que la première aspersion quand tu n'as pas fait encore la première aspersion effectivement il faut laver le vêtement mais dès qu'on a fait une première aspersion après on est en kibus de là tu apprends qu'est-ce qu'il rase dans le doigt ça n'a pas donc aptitude à être aspergé du coup le vêtement il n'a pas de problème il va le laver quand même oui mais on parle aux nécessités de faire purification une sorte de purification voilà pour une raison précise il doit laver le vêtement alors l'agman a dit encore une fois il va y objecter c'est marqué là-bas en parlant donc de la vache rousse quand il a fini parce qu'il y a marqué aussi dans la vache rousse il faut asperger cette fois s'il a fini d'asperger donc après on a dit comme il rache du sang qu'est-ce qu'il fait et il l'essuie dans la vache même voilà comme ça on a vu ça alors l'agman a dit gama donc on a dit il a fini d'asperger il l'essuie dans la vache c'est seulement quand il a fini le gama là mais s'il n'a pas encore fini quand il n'a pas fini d'asperger donc il ne peut pas essuyer non quand il n'a pas fini d'asperger il n'a pas fini donc ça veut dire que voilà il doit non ça veut dire que il ne peut pas l'essuyer sur la vache sur le remords non il n'est pas marqué comme ça il n'y a rien marqué nous on dit comme ça gama quand il a fini il l'essuie dans la vache donc ça veut dire s'il n'a pas fini d'asperger s'il a la troisième il ne l'essuie pas dans la vache pourquoi il ne l'essuie pas parce que le sang qu'il y a dans le dos il est encore bon donc il y a de nouvelles questions contre lui d'accord amal et non gama mekaner le gama mekaner etzbao il dit non gama quand il a fini mekaner comme on l'a dit on essuie le doigt sur la vache donc on a fini cette expression mais quand on est entre les deux mekaner etzbao c'est le doigt le doigt lui-même parce que comme ce qui reste ce n'est pas bon alors il doit l'essuyer et après donc il refait tu es là pour asperger de nouveau dans l'autre main non mekaner etzbao que le doigt seulement on ne parle pas toute la main mais avec quoi ou sur quoi il le fait et bien le attend dans deux secondes dans le rebond du récipient non 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 on va dire tout à l'heure après doucement alors le mohan a dit très bien comme on a fini complètement les ailes donc les ailes on essuie la main ou ça dans la vache parce que c'est marqué on brûle toute la vache devant lui il essuie le doigt il essuie le doigt ou il va l'essuyer comme on l'a dit sur le rebond de la coupe qui dit qu'il faut des arabes comme c'est marqué dans le passeau qu'il faut des arabes là-bas qui pourraient s'assurer on les appelle là on essuie les doigts parce qu'ils étaient en or alors on essuie les doigts là-bas chaque aspersion il doit le faire c'est ça ? oui entre les aspersions on essuie le doigt donc le récipient et quand on a fini dans la vache complètement donc il ne retrempe pas avec le sang qui reste ? non on 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 Sous-titrage FR ?